No top. David, on commence par toi. David, quel est ton temps de la semaine à toi ? Mon top, c'est Cyprien Sarrazin qui a gagné les deux descentes de Kitzbühel en Coupe du Monde de Ski Alpin. L'histoire est belle parce que Cyprien Sarrazin, en 2018, il a eu une fracture du genou. Suite à ça, il s'est reconverti dans les épreuves de vitesse parce que c'était plutôt un spécialiste des épreuves techniques. Il avait gagné une épreuve de Coupe du Monde en slalom parallèle qui est très technique. Suite à sa blessure, il s'est mis sur les épreuves de vitesse et puis là, ça devient le meilleur descendeur du monde tout simplement. C'est extraordinaire. On a Peinturo qui est blessé pour la saison, mais on a la relève qui est assuré avec Cyprien Sarrazin qui rentre dans la légende du ski alpin français en faisant aussi bien que Luc Alphand et je ne sais plus quelle autre légende en croyage du ski français. En tout cas, c'est ça. Une belle ressource. Nickel. Trop bien. En plus, oui, c'est clair, c'est la saison, la saison du biathlon, du scalpin, de tout ça. On va en reparler juste après d'ailleurs. Mais c'est quoi ton top avant ça, Hugo ? Quel est ton top de la semaine à toi ? Moi, j'avais bien envie de parler d'Arthur Cazot et un peu du parcours des Français à l'Open d'Australie. On a eu des très belles choses. Manarino, qu'on a annoncé parmi les favoris français, qui a tenu son rang jusqu'à Djokovic, qu'il a balayé assez rapidement. Mais voilà, qu'on n'attendait pas, c'était Arthur Cazot, du coup, très jeune joueur, 21 ans, promesse de ce tennis français et qui a sorti des grands noms quand même. qui a sorti Laszlo Djeri au premier tour, Holger Rune au deuxième et qui s'est fait sortir par Urkaz là au dernier match en 3-7, mais en 3-7 très accroché, 7-6, 7-6, 6-4. Donc non, franchement, super parcours pour un de ses premiers tournois en grand chelem. Et voilà, du coup, c'était la dernière chance dans le tableau masculin. La dernière chance dans le tableau féminin, c'était Océane Daudin qui s'est fait éliminer ce matin beaucoup plus violemment, on va dire. Et donc, du coup, il n'y a plus de représentants français en simple. Mais bon, voilà, je tenais à souligner quand même le très beau parcours des Français, de ce qu'on a eu. On a eu le droit à des belles choses. Et voilà, maintenant, place au favori pour la bataille finale. Exactement. Mais d'ailleurs, Kazoo est tombé sur un immense serveur. C'est ça qui a beaucoup pêché dans le match. Mais il intègre le top 100, si je ne me trompe pas, le top 100 ATP avec son résultat. Je crois que c'était tombé. Mais parfait. Alors, moi, je voulais parler de l'équipe du Portugal de handball parce que c'est assez historique, je ne sais pas, mais c'est fou ce qu'ils ont fait, je trouve. Donc, à 7 euros de 2024, on en a parlé avec Hugo il y a deux semaines, je crois, avec une équipe de France qui avait fait une affine contre la Suisse. Le Portugal avait battu des grands noms quand même du handball. Ils avaient battu la Norvège et la Slovénie. Et ils sortent. Ils ont perdu contre la Suède un vainqueur il y a deux ans de 7 euros. Et donc, ils disent adieu au demi-finale. Mais ils peuvent peut-être accrocher une troisième place qui serait synonyme de qualification pour le tournoi pré-olympique pour les Jeux 2024 à Paris. Et au-delà de tout ça, en fait, c'est une discipline qui grandit énormément au Portugal avec, on l'a vu, le FC Porto en Ligue des Champions, même s'ils ne sont pas très bien classés, mais ils sont en Ligue des Champions. Mais on le voit, c'est une discipline qui grandit vraiment. Et c'était un parallèle que je voulais faire avec, par exemple, le rugby. Pareil, une discipline qui grandit énormément au Portugal. Et c'est super sympa à voir. Parce que, voilà, ça, c'était beaucoup plus de foot. Il y avait pas mal de hockey, de foot sale, de hockey sur patin. Ce n'est pas du hockey sur glace, c'est du hockey sur patin. Mais il y a eu pas mal de sports comme ça, de la discipline. Et là, ces dernières années, il y a eu une immense croissance du handball et du rugby. Et c'est... Je voulais le souligner rapidement. Et juste pour faire un autre tout petit top, mais là, je vais essayer d'aller vraiment plus vite. C'était juste, voilà, un petit clin d'œil à Sochaux. David l'avait mis dans ses tops il y a quelques semaines. Et voilà, là, ils ont battu hier Reims pour accéder aux huitièmes de finale de la Coupe de France. Et l'ambiance dans le... Voilà, à Bonal, c'était quelque chose de fou à voir. Et voilà, et encore une fois, le président... Si on peut rajouter un top, moi, je vais rajouter le plus en volet, National 2, qui sort un unique 2 pour se qualifier en huitième de finale aussi. National 2, c'est quand même quatrième division. Ça va loin, non, c'est clair. Voilà, c'est des clubs dont on ne parle pas plus ou moins jamais, mais c'est pas mal. Non, c'est sûr. Mais voilà, juste pour mentionner ça et donc le parcours de Sochaux qui continue. Et voilà, et un grand bravo au président Jean-Claude Plessis qui a repris le club en 2023, qui était au bord de la fête et puis avec le club, donc il avait vécu pas mal. il avait vécu des épopées européennes. C'est ça, il avait vécu des épopées de, je crois, c'était dans les années 80, etc. Il avait même eu une coupe intertoto, je crois, en 2002, mais il a eu des participations européennes à Sochaux et voilà, il était au bord de la faillite et là, il remonte, il sort un peu la tête de l'eau et c'est, voilà, bref, c'était beau à voir parce que justement, il était présent dans les tribunes, il y a eu quelques gros plans où il était en larmes et donc c'était beau à voir et c'est clair qu'il devait revoir Bonnet comme ça. C'est une histoire de purs amoureux de football qui sauve leur club et qui le ramène progressivement à un niveau tout à fait correct. Exactement, parce qu'il était sorti de la retraite Voilà, c'est ce qu'il était à la retraite. Il était passé aussi par Strasbourg si je ne me trompe pas mais bref, il était à la retraite donc là, à 79 ans, il reprend Sochaux et c'est beau. En tout cas, le parcours est beau et le parcours continue puisque Sochaux est qualifié pour les huitièmes de finale où ils vont affronter donc juste pour ils vont affronter Rennes. Voilà, c'est ça, Rennes. Nickel, ok. Comment ? C'est facile. Non, non, ça c'est sûr. D'ailleurs, on va en parler juste après de Rennes donc c'est clair. Hop, on va passer du coup au flop sans perdre plus de temps. Sans perdre plus de temps. David, on commence par toi. Quel est ton flop ? Mon flop, ça va te faire plaisir, Ruben, c'est un petit joueur portugais qui s'appelle Cristiano Ronaldo mon flop de la semaine. Donc Cristiano Ronaldo, il a déclaré que la Saudi Pro League était meilleure que la Ligue 1. Donc après avoir été meilleur marqueur des soirs de la Ligue des champions, etc., maintenant il veut le titre de joueur qui a le plus de mauvaise foi au monde. Donc sa déclaration, la démagogie, le dispute à la mauvaise foi puisque donc qui a déjà vu des matchs de Saudi Pro League c'est de quoi je parle. Il n'y a pas de milieu de terrain, il n'y a pas de défense. Et il va nous expliquer que ce championnat-là est plus fort que la Ligue 1 pour des raisons d'auto-promo du championnat qu'il a choisi de défendre. Bon, ce n'est pas terrible comme déclat et surtout c'est petit parce que c'était un clin d'œil à Lionel Messi dont il dénie le dernier ballon d'or. Ça, il a le droit de critiquer le dernier ballon d'or du dimanche après-midi à 15h en hiver dans la boue où tu as un Reims Strasbourg les pieds dans la boue. Je ne pense pas qu'aucun club de Saudi Pro League n'arriva à marquer dans ces conditions-là. D'ailleurs, en match amical, Al Nasser en avait pris 5 par le Celta Vigo en début de saison. mais 5-0. Donc, Christian Ronaldinho qui a perdu une occasion de se taire mais bon, malheureusement, il n'a pas saisi cette occasion de se taire. Non, mais c'est que la mauvaise foi en tout cas plus que présente. D'ailleurs, il y a aussi le clin d'œil de Roy, de Stéphane Roy qui est président d'entraîneur de Brest qui lui a dit « viens jouer en Ligue 1 ». Il lui a demandé il avait dit hier avant le match qu'il a à venir jouer en Ligue 1. Et pourquoi pas ? Les gars, ce n'est pas un championnat facile du tout. Il y a beaucoup de joueurs qui sont venus se casser les dents en Ligue 1 qui étaient brillants en Espagne et en Angleterre et qui sont venus se casser les dents en Ligue 1 une saison ou deux. En Espagne, en Italie, en Angleterre, ça ne défend pas forcément aussi bien qu'en Ligue 1. Ce n'est pas le même championnat, c'est sûr. Ok, on passe à Hugo. Hugo, ton flop à toi, c'est quoi ? Mon flop, ça sera l'Algérie, l'équipe d'Algérie parce que ça aurait pu très bien être juste Riyad Mahrez aussi mon flop. Mais disons qu'il y avait trois équipes que j'avais vraiment envie de suivre dans cette canne qui sont le Sénégal, champion en titre que je m'ai favori, que je m'étais favori au début de la compétition et qu'ils sont toujours selon moi. Le Maroc qui a fait une super coupe du monde et qu'on avait envie de voir ce que ça allait donner un petit peu. Et c'est Algérie qui avait besoin de se racheter. Après, la dernière canne, ils se sont fait éliminer en phase de groupe. Ensuite, ils ne se sont pas qualifiés à la coupe du monde. Donc voilà, avec l'effectif que tu as, tu es censé être au top des équipes du continent. Et là, les deux premiers matchs contre l'Angola, contre le Burkina Faso, tu fais deux matchs nuls, un-un et deux-deux. Certes, il y a des circonstances assez... Enfin voilà, il se passe des choses dans les matchs et tout. L'Algérie a fait un recours contre l'arbitrage d'ailleurs du dernier match contre le Burkina Faso. Mais voilà, tu es l'Algérie contre le Burkina Faso, tu n'es pas censé avoir à galérer autant contre une équipe de ce niveau. Et voilà, surtout que dans le jeu, ça m'a l'air assez faible. Il y a quelques éclaircies de temps à autre qui viennent de certains joueurs, de Bélaïli, d'Amoura au dernier match qui a été plutôt bon. Mais voilà, mais d'autres qui sont totalement transparents. Youssef Atal, on le voit très peu. Benassar était blessé, il n'a pas pu jouer. Donc espérons qu'il soit là pour les prochains matchs. Et Riyad Mahrez qui est censé être la superstar de cette équipe, peut-être le meilleur joueur de l'histoire de l'Algérie. Totalement transparent sur les deux matchs. Voilà, j'ai envie de faire la comparaison avec un Hakim Ziyech qui, au Maroc, je l'ai trouvé, a pas fait un bon match, le dernier match, mais qui a beaucoup tenté, qui a beaucoup raté, mais qui a eu beaucoup de ballons et qui a tenté des choses. Et Riyad Mahrez, il a peu le ballon dans cette équipe, alors que ça devrait être le maître à jouer de cette équipe. Et voilà, du coup, il ne tente rien, il ne se passe rien, alors que c'est de lui que c'est censé venir, le danger. À la décharge de l'Algérie, c'est dur pour tout le monde dans cette canne. Le Maroc, qui se fait tenir en échec par le Congo, l'Égypte, qui se fait tenir en échec par le Ghana, c'est quand même dur pour tout le monde dans cette canne. Oui, il y a pas mal de flops. Le Ghana en fait partie aussi, très décevant depuis le début de la compétition. Le Nigeria n'a pas été flamboyant. La Côte d'Ivoire a perdu son deuxième match du coup, contre ce Nigeria qui n'est pourtant pas phénoménal. Mais voilà, ces équipes d'Algérie, je pense qu'ils vont se qualifier, sauf problème, avec au pire en deuxième ou meilleur troisième. Mais ils peuvent même terminer premier de ce groupe sans avoir montré grand-chose. Moi, je les attends du coup en élimination directe au tour suivant. Et j'espère qu'ils vont se réveiller et qu'ils vont montrer des meilleures choses. Parce que pour ça, il faudra battre la Mauritanie. C'est demain, d'ailleurs, même mardi. C'est censé être le match le plus abordable de leur groupe. Pour l'équipe, c'est clair. Ok. C'est à moi, il me semble. Oui, mon flop à moi. Je voulais noter, j'avais envie de parler du Bayern Munich parce qu'on en parlait en off avec Hugo. Ils ne font pas rêver cette année. Ils ne font vraiment, vraiment pas rêver. Et que ce soit dans le jeu ou dans les résultats, même si en Ligue des Champions, ils ont déroulé tout le monde, évidemment. Mais ça reste la phase de pôle. Mais par exemple, dans le championnat, ils sont deuxième derrière l'Everkusen qui continue de gagner et qui enchaîne les victoires. En tout cas, il n'a toujours pas perdu cette année. donc ils ont sept points d'avance avec un match de plus que le Bayern Munich. Mais en tout cas, le Bayern Munich, hier, s'est incliné contre le Werder Brem 1-0. But de Weiser. Mais au-delà de ça, c'est vraiment dans le jeu où il ne se passe rien. En fait, il ne se passe strictement rien. La première mi-temps, c'était... Je n'allais pas dire que c'était horrible à voir, mais franchement, c'était... C'était ennuyeux. C'était possible. Ça fait deux saisons. Le Bayern, c'est sur la continuité de la saison dernière où il gagne le titre par miracle. Normalement, c'est Dortmund qui doit remporter le titre la saison dernière. Donc, ça ne vient pas de nulle part. Ça, c'est sûr. Mais tu vois, ils font des efforts pour... des efforts colossaux dans le mercato. Enfin, des efforts, je ne sais pas, mais en tout cas, ils payent des sommes astronomiques au mercato. Est-ce qu'ils se trompent beaucoup ? Avant, peut-être, ils se trompaient moins. Mais là, en tout cas, ils se trompent. Alors, je ne sais pas s'ils se trompent beaucoup, mais moi, j'ai ce sentiment-là que... Ouais, non, ils sont... En tout cas, encore une fois, dans le jeu, et c'est pour ça que Tourelle a été pris de base, c'était parce que Nagelsmann, ça n'allait pas, etc. Mais ce n'est pas mieux, en fait. Le jeu du Bayern avec Tourelle, ce n'est pas mieux qu'avec Nagelsmann du tout. Donc, ouais. Mais j'ai le problème, j'ai l'impression qu'un peu le problème de ce Bayern aussi, c'est qu'ils ont un peu un effectif bâti pour jouer en contre, alors que c'est le club qui est censé surdominer le championnat. Et voilà, et donc du coup, quand ils affrontent des blocs bas, c'est beaucoup plus compliqué. Tu n'as pas les qualités d'un Hurricane qui est très fort justement pour lancer les contre-attaques. et voilà, c'est ce qui a été efficace dans certains matchs contre Dortmund, notamment, on en avait parlé, le 4-2 du Bayern, où il leur avait roulé dessus grâce à ça, parce que Dortmund jouait très haut, Harry Kane lancé les fusées, Kingsley Coman, Leroy Sané en profondeur. Et donc voilà, ça, tu ne peux pas le faire contre des plus petites équipes du championnat qui gardent moins le ballon et qui se projettent moins, qui jouent moins haut. Donc voilà, c'est un Bayern efficace contre certains adversaires, mais du coup, peut-être plus en Ligue des Champions que dans le championnat. C'est surtout un collectif qui a disparu, enfin on se rappelle de l'équipe version Hansi Flick qui avait vraiment atteint son maximum avec tout le monde concerné par la défense et tout le monde concerné par l'attaque. Ce Bayern-là, on ne le reverra plus, je pense qu'il a touché son plafond. Donc après, ce n'est pas Thomas Toureul, il n'a jamais fait un jeu extraordinaire dans aucun des clubs qu'il a entraîné. Il a eu une bonne période à Dortmund, mais ce n'était pas non plus, ça n'a jamais été étincelant, étincelant. La version Hansi Flick ultra, ultra engagée, je pense qu'elle n'existera plus. Enfin voilà, c'est... Donc ce n'est pas une question de Mercato, c'est... C'est comme le Barça de la grande époque de la Masia, c'est terminé. Voilà, il faut faire un peu le deuil de ces périodes-là et de ces périodes-là. De ces périodes-là, non, c'est possible et ça, c'est sûrement vrai. D'ailleurs, par rapport à cette époque-là que tu parlais en Ligue des Champions, donc à l'époque du Covid, on se rappelle les stades vides, le Final Four à Lisbonne, etc. Il n'y a plus beaucoup de joueurs en commun, d'ailleurs, il me semble. À part si je me trompe vraiment, mais je crois qu'il n'y a presque plus aucun joueur en commun. Il doit avoir toujours Coman, etc. Mais hier, c'est pareil, la défense centrale, Roupa Mécano, ce n'était pas forcément le pire, mais de l'Irt. De l'Irt, c'est très compliqué. On souffle très fort. Ils ont pris, ils sont même allés prendre d'ailleurs l'anglais, du coup, l'ancien de Tottenham, du coup, ils sont allés le prendre pour, un peu pour peut-être aussi compenser un peu le départ de Kim en Côte d'Asie, même si ce n'est pas éternel. Mais voilà, et pour compléter un peu cet effectif qui manquait peut-être un peu de... Je ne sais pas, mais en tout cas, bref, la défense ne fait pas rêver, l'attaque fait... Il y a Harry Kane, mais comme tu as dit Hugo, quand il n'y a pas d'espace, il ne se passe plus grand-chose. Ça ne fait pas beaucoup rêver, donc bon. Bref, voilà. Le rouleau compresseur qu'on a connu il y a trois saisons, il a disparu complètement des radars. C'est clair. Il y a... En fait, moi, j'ai l'impression d'associer un peu ça et du coup, tu as eu la chance de mentionner peut-être le Barça, mais au fait de... Il y a une génération qui part et le switch avec une autre génération est vraiment compliqué. Alors que... Je ne sais pas, par exemple, au Real Madrid, j'ai eu moins l'impression que ça a fait ça. J'ai l'impression qu'ils ont mieux réussi à switcher. Parce que le Real Madrid n'a pas une culture de jeu collectif immense. C'est un assemblage de stars avec un jeu plutôt basé sur la contre-attaque. Pour le coup, le Real Madrid, historiquement, il y a un peu de possession, mais ce n'est pas non plus... Ce n'est pas non plus ça la marque de fabrique. C'est plus facile de remplacer des joueurs dans un contexte comme ça et de jouer au Meccano et au Mercato avec une équipe comme le Real Madrid qu'avec une équipe comme le Bayern Munich ou le FC Barcelone. Et du coup, ça leur va bien, c'est clair. Bon. Très bien. C'est clair.